Bonjour à tous et bienvenue dans Analyse IMO. On regarde des immeubles réels et rentables qui sont gagnants sur le long terme. Cette semaine, toujours dans notre recherche d'investissement dans les immeubles de rapport à forte rentabilité, on va se concentrer sur des immeubles à plus de 7% et même aujourd'hui sur des villes un peu plus risquées avec du 8, 9, 10% cible sur les villes en moyenne. Donc, ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'on peut trouver des bonnes opportunités comme trouver des mauvaises affaires. Mais on va essayer de trier tout ça ensemble. Alors, sans plus tarder, je vous présente tout de suite les villes qu'on a sélectionnées cette semaine. On a Tarbes en premier. Tarbes, une ville de 41 000 habitants, donc il y a quand même de quoi faire. Alors, on est dans le sud. On a 8,7% de rentabilité cible sur la ville et un risque de 8 sur 10 parce qu'il y a quand même une assez forte tension locative. Donc, on peut regarder les endroits spécifiques de la ville. On va ensuite à Soissons. On est pas loin, voire même en Ile-de-France, pas loin d'Ile-de-France, pas loin de Paris. Donc, pareil, une ville un peu plus petite avec 30 000 habitants, 8,2% de rentabilité cible, ce qui est vraiment bien pour une ville assez proche de Paris. Et le risque est un peu moins élevé que Tarbes avec 7 sur 10 parce qu'on a moins de concurrence tout simplement sur la ville. Aurillac, on est presque dans le sud, mais on est plus dans le centre. On va être à 6 heures en voiture. Je regarde s'il y a des trains, mais bon, c'est pareil. Donc là, on peut déléguer la gestion locative, etc. Il n'y a pas de souci. On est sur une ville qui a 25 000 habitants, quand même de quoi faire. Et impressionnant au niveau de la rentabilité cible puisqu'on est à 10,3%. Donc, on doit avoir certainement des prix au mètre carré très accessibles. Et on va être à 9 sur 10 en termes de risque. Je vous l'ai dit, on était sur des risques un peu plus élevés cette semaine. Quatrième et dernière ville, Annonay. Annonay, pareil, on est un peu loin de Paris, mais on peut déléguer la gestion parce qu'on a une ville de 17 000 habitants avec une rentabilité cible à 9,4%. Donc, très élevé aussi. Et un risque aussi élevé qu'Aurillac avec 9 sur 10 en termes de risque. Donc, vous avez une bonne perspective des villes qu'on va regarder. Et on va essayer de trouver des bons investissements dans ces villes-là. Toujours pareil, on commence avec les immeubles les plus élevés en termes de prix à l'acquisition. Et on finit par les moins élevés. Si vous trouvez de la valeur à cette vidéo, n'hésitez pas, mettez un j'aime, ça nous aide à développer la chaîne. Et puis, mettez un petit commentaire pour les villes que vous aimez bien ou éventuellement des commentaires que vous avez à faire sur la manière de trier, la manière de trouver des petites pépites. Allez, c'est parti pour le premier immeuble. Alors, immeuble de rapport comprenant 8 appartements loués, loyer hors charge 3050, taxe foncière à 8 arbres. J'ai remarqué que la taxe foncière était très élevée. Donc, faire vraiment attention à ce genre de choses parce que ça peut vite tout simplement plomber une rentabilité. On m'a demandé aussi dans les commentaires la dernière fois de faire un calcul avec de la gestion locative. Donc, ça va être le parfait exemple de ce qu'on peut faire puisque là, je vais essayer de simuler donc sans gestion locative et puis ensuite avec gestion locative. Comme ça, vous pourrez un peu vous rendre compte. On va prendre le premier immeuble ici pour le faire tout de suite. Donc, on a toutes les données qu'il nous faut. On a 3000 euros hors charge. Donc, j'imagine que c'est du mensuel. Sinon, c'est un peu pas élevé. Donc, ça nous donne 36 600 à l'année moins la taxe foncière. Et on va avoir donc une simulation précise mais qui ne tient pas compte de certaines charges qui nous donne 30 600 à l'année. 518 000. Donc là, on va essayer de faire 30 600 sur 518 000. Je crois que c'était 400. On a 5,9 de rentabilité. D'accord ? Ça ne va pas nous intéresser mais par contre, ce que je vais faire c'est que je vais intégrer à ces 5,9 la gestion locative. Et puis, je vais même intégrer plusieurs types de gestion locative parce qu'il y a plusieurs tarifs en fonction des agences, des villes où on s'implante. Donc, 36 600. On ne tient pas compte de la taxe foncière et en général, ce qu'on va avoir c'est entre 6 et 8 % de frais de gestion locative pour les agences. Je ne compte pas la mise en location ni la relocation. Là, c'est vraiment pour la gestion. D'accord ? C'est ce qu'on m'a demandé la semaine dernière pour la mise en location compter un demi-mois de loyer en général. Alors, c'est parti. Donc là, on a 0,08. Si on prend le pire des cas, on va avoir 2 900 à payer. On est à 27 700. 27 700 sur 518 400. Et là, on passe à 5,3. D'accord ? Donc, on passe d'une rentabilité, on va dire nette, même s'il y a quelques petites choses qu'on n'a pas pris en compte. Je ne sais pas moi, des travaux, si vous montez une SCI, des frais comptables, des choses comme ça. Bon, le bien en lui-même n'est pas fou non plus. Mais voilà, c'est pour vous donner une petite idée. Donc, on passe de 5,9 % à 5,3 % pour des frais et des commissions d'agences sur la gestion locative à 8 % des loyers. D'accord ? 8 % des loyers. Donc, vous voyez qu'on retire 0,6 point de pourcentage dans le pire des cas avec 8 %. Si on avait eu 6 % de gestion locative ou certaines startups qui font du 4 %, on aurait eu largement moins. OK pour vous ? Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour ce commentaire de la semaine dernière et j'espère que ça vous éclaire. Allez, on passe vite aux autres immeubles. comme ça, on essaye de garder une vidéo assez intéressante et dense en termes de qualité. On est à Soissons. Donc, je rappelle les villes. Il y a un Tarbes, Soissons, Aurillac, Anonné. Soissons, Hypercentre, bien placé. Les appartements sont définis. OK. On a un bel emplacement, un bel immeuble d'après les photos. Et on a un DPE à C. Donc, on est très bien. Peut-être un petit peu de rafraîchissement dans les salles de bain de ce que je vois. Voir si tous les lots sont dans la description et en photo. Là, on s'en définit. Trois quarts loués. OK. Donc, on a trois quarts loués. On n'a pas de loyer net. Donc, à demander. Vous pouvez demander si cet immeuble vous intéresse. Ensuite, on est à Tarbes. Tarbes, un immeuble qui, bon, a priori, est plutôt propre, mais il faudra peut-être envisager le ravalement. avoir des PED très bien. Il y a des... Combien parfaitement un profil ? Un immeuble de rapports composés. Pouvant représenter 1500 de loyer... Alors, pouvant représenter 1500 euros de loyer mensuel. Donc, on n'a pas tout qui est loué, c'est certain. Taxe financière, 5000. Bonne rentabilité en perspective. Bon, là, il y a l'air d'avoir des... des travaux, peut-être. Non, je ne sais pas. Ça a l'air propre. Ça a l'air propre, mais on n'a pas de données sur la rentabilité. Ah oui, d'accord, il y a des couleurs par rapport aux indications de quel appartement c'est bien fait. Ça va. Bon, il faut demander quel est-ce qui est loué, qu'est-ce qui n'est pas loué. Ce n'est pas assez clair pour l'instant. Alors, on est à 60. Ensuite, DPE, attention, mais on se rapproche des interdictions de location pour les passoires thermiques, je rappelle. Donc, toujours faire attention à ça. Aucun travaux à prévoir pour un usage bureau ou autre, d'accord. Usage bureau ou autre. Qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, d'accord, c'est plutôt un immeuble commercial ici. Donc, on ne va pas trop s'attarder, même si ça peut être intéressant pour certains investisseurs. Je crois qu'il n'y a pas d'indicatif de ce qui est loué, pas loué. Donc, à voir, nous, on cherche des immeubles d'habitation. Ensuite, Aurillac, 255 m², un particulier, vous voyez, d'accord, pas d'agence, ce qui est pas mal. DPED, local professionnel 2, grand T3, tout occupé, très bon rapport, merci de nous contacter. On va contacter si on a besoin. Les photos, on ne dit pas trop. Peut-être des travaux, peut-être les locataires en place ne veulent pas prendre de photos. C'est un peu spécial et on ne sait pas trop où on est. Ah si, situer avenue des volontaires. Regardons. Ok, est-ce que c'est ? Ouais, c'est pas trop centre-centré. Déjà, quand on est dans une petite ville, on va zapper. Ensuite, exclusivité, oui. Regardons un petit peu les photos. Des fois, je regarde les photos avant, des fois, je regarde les photos après. Ça dépend un petit peu de ce que mon œil repère en premier. Il y a même de rapports mixtes. Donc, il y a certainement une partie commerciale ou libérale. tarpe secteur, Arras national, lot 2191, 4 appartements, T2 loué, 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 tout est loué. En plus, en premier état, l'idéal investisseur, mais on n'a pas les chiffres. Non soumis au DPE, bon, souvent, ça ne veut rien dire. Des fois, il y a des logiciels, logiciels CRM, donc, qui permettent de gérer les biens des agences qui mettent automatiquement ça parce que, tout simplement, l'agence n'a pas renseigné. Maintenant, si c'est vraiment non soumis au DPE, c'est sympa parce que ça permet d'éviter la réglementation qui est quand même assez restrictive. Bon, il faut se renseigner sur celui-là, voir si tout est loué, 1500 euros du mètre carré, c'est correct. On n'a pas les chiffres de l'allocation. Spécial investisseur quartier Saint-Anne, ça a l'air d'être en centre, on ne sait pas. Il y a même le rapport en partie loué, 900 euros pour le local, 400 euros pour un T3 à rafraîchir, deuxième grand grenier à aménager, habitablement, compte tenu de son remplacement, prix de vente 290, donc, frais d'agence 20 000, quand même, 573 euros du mètre carré, mais il y a quelque chose à rafraîchir, donc il y aura des travaux, ne pas trop tenir compte de ce que je veux faire maintenant. 900 plus 400, et en sachant qu'on a un dernier lot, mais c'est plus un grenier de ce que j'ai compris. Non, il y a un T2, un T3, plus éventuellement un grenier. Imaginons, on fait une estimation pour le T3, pessimiste, on est à 19 200, pardon, fois 25 000, allez, on va dire 315 000, 6%, oui, ce n'est pas fou. Bon, on zappe. À Tarbes, maison de ville, alors maison de ville ou deux appartements, donc oui, dans les immeubles de rapport, on peut trouver des maisons de ville, à diviser, OK, ça a l'air propre. On va voir le DPE, c'est très bien. Tout simplement, maison de parentière, je me dis, alors qu'est-ce qui me fait le rapport, là ? De même, les investisseurs trouvent leur compte avec un minimum de 7% de rentabilité en faisant de cet achat du locatif. Ouais, donc il faut le faire, c'est-à-dire que c'est un peu... Nous, on préfère investir dans des choses qui sont déjà louées, donc on va aussi zapper. C'est beaucoup ça, l'investissement, de zapper, principalement, les biens qui ne nous intéressent pas, et quand on voit une pépite, on sait sauter dessus. Alors, composé de 4 appartements, tous loués, le revenu, s'élève à 22 560, hors charge, super. On gagne du temps grâce à ces annonces, taxe foncière 3 292, c'est parfait, on a tout, ça a l'air propre, on n'a pas le DPE, par contre, j'ai l'impression, je ne suis pas bien vu, je me suis rué sur les photos. Non, on n'a pas le DPE, bon alors, ça peut être le point noir, mais a priori, 22 560, moins, taxe foncière, 3300, j'arrondis, sur 278, on va mettre 22 en plus, 292, on est à 6,6, allez, en arrondissant, en presque du net, donc, ça peut être intéressant, mais nous, on veut du 7, donc, non. immeuble composé de 6 appartements, copropriété, au centre de TARB, au centre d'une copropriété, un immeuble, ok, des PED, pourquoi pas, mais alors, il faut voir les charges de copro, quoi, toujours pareil, nous, on n'aime pas trop les charges de copropriété, ensuite, TARB encore, immeuble de rapport, vous avez dans le local commercial, 3 apparts, super, revenu locatif actuel, 19 300, on ne sait pas si c'est du hors charge ou pas, je ne vais pas demander, je vais prendre une petite marge, sur, pareil, que tout à l'heure, 280, je n'ai pas la taxe foncière en plus, si je ne m'abuse, non, c'est bon, alors, 6,5, oui, je n'ai même pas la taxe foncière, je ne sais pas si c'est du hors charge ou pas, donc non, on va zapper, Anonnet, centre-ville Anonnet, proche-hôpital, j'aime bien ça, souvent, beaucoup de demandes, alors, du turnover, mais beaucoup de demandes, donc, si on délègue la gestion, c'est mieux, enfin, si on peut se le permettre, avec la rentabilité, bien sûr, 5 lots d'appartements, donc, on a un immeuble d'habitation, entièrement rénové, bien composé de studios, alors, c'est des petites surfaces, voilà, mais ça convient très bien, aussi, c'est proche-hôpital, avec des internes, des choses comme ça, on peut faire des appartements, une terrasse, ainsi qu'une cave, donc, pas tous, alors, la taxe foncière, on ne l'a pas, j'ai enlevé 1 000 euros, même si ça peut être 2 000, donc, faire attention, et, c'est parti, même si j'aime bien l'emplacement, quand même, si c'est vraiment proche-hôpital, 260 plus, allez, 21, ça fait 60, 280, 5,9, 6%, voilà, nous, ça ne nous convient pas, mais intéressant, quand même, 6%, c'est largement correct, mais c'est, on est exigeant, nous, alors, du coup, là, on a un immeuble, ok, ça a l'air d'être rénové, ça a l'air d'être vieux, au premier rapport, ravalement, peut-être, éventuellement, projet à passerelle, immeuble rapport rénové, 3 appartements T2 et 1 studio, donc 4 lots d'habitation, revenu locatif, 20 000, dont, là, dont 1100 euros de charge, donc on va enlever, 1100 euros, parce qu'on veut du hors charge, nous, je vais imaginer une taxe foncière, ça m'aurait arrangé de l'avoir, j'ai mis moins de 1000 pour être un peu pessimiste, mais bon, je n'en ai aucune idée de quoi, taxe foncière à 60, ça peut être plus, ça peut être moins, à prendre avec des pincettes, pardon, ce que je suis en train de dire, on va rajouter 21 000 de frais de notaire, 250 plus 20, 270, et on va calculer du 6,6 aussi, en arrondissant, ce qui est très bien, on n'a pas le DPE, il faudra le demander, et bien écoutez, c'est pas mal, franchement, il y a de quoi faire, jusqu'à présent, c'est peut-être le mieux, qu'on a vu faire attention au DPE quand même, mais on peut le retenir celui-là, on n'aura peut-être pas du 7% aujourd'hui, on n'a peut-être pas du 7% toutes les semaines, alors ensuite, oui, j'ai zappé, parce qu'il y avait un décalage d'onglet, alors DPE, des rez-de-chaussée, deux appartements, qu'est-ce qu'on a comme, ok, ça a l'air vieillot, mais rénové, où il y a de la couleur partout, c'est génial, rez-de-chaussée, deux appartements avec entrée indépendante, à l'étage, deux apparts aussi, donc quatre apparts, tous les appartements sont loués, c'était pas un, ok, à venir visiter, il nous faudrait la rentabilité, et les chiffres, toujours pareil, on n'a rien, 216 000, en exclusivité, ouais, ouais, ok, 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 de toute façon, on n'a pas le DPE, en général, le DPE, s'il y est, il est avantageux, il est mis en avant, belibab de rapport donnant, cours privé, 5 minutes de la mairie, proposé de 2 T3, ok, traversant l'une, rapport locatif, 13 200 euros, c'est juste, c'est très juste, écoutez, les rentabilités cibles, avaient l'air très très intéressantes, et on est un peu surpris, ensuite, ça c'est une maison, maison, immeuble, oui, si vous voulez, DPE, très bien, même de rapport en centre-ville, vous êtes 4 rapports en vide, on va faire des estimations locatives, ok, on n'a pas d'infos, on n'a pas d'infos, à part les photos et le prix, ça peut être intéressant, il y a un petit bout de jardin, ça peut plaire, ça peut plaire, mais bon, on n'a pas de chiffres, donc à voir, ensuite, Tarb, 209 000 DPEF, ça pêche au niveau du DPE, à voir ce qu'il y a dedans, pour la rénovation, ouais, on a dû, ouais, on a des choses à faire, certainement, il y a des ponts thermiques, un peu partout, ok, donc proche de la place de Verdun, des communautés, immeuble de copropriété, immeuble en copropriété, encore, on n'aime pas ça, nous, 14 chambres, d'accord, vocation étudiante, 36 000 euros, ouais, d'accord, ok, donc eux, ils visent 36 000 euros, sur 220, avec des petites chambres, ouais, c'est super, bon, non, pas fan, pas fan de ça, alors, j'ai beaucoup d'innons aujourd'hui, peut-être qu'on va finir sur un ou deux trucs intéressants, table, sans deux minutes, premier étage composé, une grande, ok, second étage, deux grandes chambres, troisième, sous toiture, mansardé, sept minutes, entrez les minutes, bienvenue, le profond, puis de lumière, idéal famille, au projet rentable, et bien placé pour un investisseur, ouais, ok, pas fou non plus, et bien écoutez, aujourd'hui, on n'a pas grand chose, mais bon, c'est ça aussi, les aléas du direct, moi, je découvre les immeubles, en même temps que vous, donc, donc, des fois, on est surpris, on a des petites pépites, et des fois, non, mais c'est pas grave, on apprend, au moins, on apprend ensemble, alors, Aurillac, 800 euros du mètre carré, c'est pas beaucoup, je vends un immeuble, DPED, c'est cool, allez, on finit sur une pépite, je vends un immeuble, sur un quartier piéton, parfait, réserve louée, grande enseigne, à 130, c'est un petit bonus, c'est bien, deux studios, loués, trop bien, 380 euros, c'est parfait ça, les appartements, des compteurs individuels, électriques, parfait, on n'a pas besoin d'en rajouter, c'est que l'immeuble, se fait par entrer, surcoût, on avait très donné, avec un droit de passage, au froid également, ok, il nous faut le détail des charges, tout géré par le syndic, ok, tout est en très bon état, éventuellement, prévoir la gestion des communs, entretenu régulièrement, rendement locatif, charge comprise, hors charge, il nous met le hors charge, c'est très bien, taxe foncière, parfait, il nous met tout, et il faut demander, quelques infos complémentaires, mais là, franchement, c'est pas mal, je vais calculer tout ça, ce serait génial, qu'on ait dit non à tout, et que le dernier, soit vraiment, un super investissement, rendement locatif, alors on a dit, 1479, fois 12, on arrive à 17748, moins la taxe foncière, qui est là, 2400, 15000 sur, on va le faire, 15348, je vais le noter, on va le faire bien, on va le rendre à 173, pour être sûr, même si ça peut être un peu moins, super, 8,8%, bon, avant le détail, de plein de choses, on va le faire avec, si vous voulez, avec le, le, on va le faire avec la gestion locative déléguée, ça va être pas mal aussi, avec la gestion locative déléguée, à 8%, ok, 8,1%, et j'ai rendu à l'inférieur, bah écoutez, super possibilité, là, Aurillac, bon Aurillac, 25000 habitants, il faut apprécier la ville, on a l'air d'être pas mal placé, centre-ville, quartier piéton, donc, le DPED, en plus, nous conforte dans l'idée que c'est intéressant, ouais, bah j'ai même envie de le prendre pour moi, celui-là presque, j'espère que ça vous a plu, si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, trouvez une petite pépite qui vous plaît, là, il n'y en a pas eu beaucoup cette semaine, mais celle-là, on finit quand même en beauté, dites-le nous, et aimez la vidéo, mettez un like plutôt, nous, ça nous aide, et on vous dit, bien sûr, à bientôt dans les conseils pratiques, et dans d'autres analyses, belle journée, et à bientôt.